Musique de générique Bonjour à toutes et à tous, c'est Perrux et aujourd'hui on se retrouve pour le fameux top 10 des films Pokémon Vous attendez ça depuis quelques temps quand même et du coup il fallait que je vous le fasse Et donc le voici, vous étiez plus de 1800 à voter et je vous le rappelle vous avez eu 3 choix possibles sur les 17 films Pokémon sortis Je dis ça pour que vous sachiez que c'est normal que vous n'ayez pas 100% parmi les pourcentages mais 300% Et je réponds à ceux qui me disent divise par 3 c'est mieux, non ça n'a aucun sens de le faire et du coup je resterai comme ça Donc posez-vous cette question quand vous regardez la vidéo et les pourcentages vous vous dites Voilà, tel film a atteint 25% ça veut dire qu'une personne sur 4 a mis le film X on va dire dans un de ses choix C'est tout ce qu'il faut comprendre, il n'y a rien de compliqué Voilà, je l'explique encore une fois parce que des fois ça bloque un petit peu et je trouve un petit peu dommage Dommage, du coup on est parti avec le 10ème film, donc le premier film parmi ces fameux films Pokémon Et vous allez me dire mais qu'est-ce qu'on peut retrouver, il y a pas mal de surprises, je ne pensais pas que c'était aussi apprécié Après comme je l'ai dit souvent dans Pokémon il y a plusieurs générations de personnes et donc voilà On va commencer avec donc le premier film Pokémon, le film Kyurem vs la lame de la justice Qui a atteint, donc c'est le film 15, qui a atteint 184 votes et 9,9% des votes totaux Je suis étonnamment surpris de ce choix mais bon c'est un des meilleurs films de la 5G d'un côté À part un qui est quand même au-dessus, c'est celui de Zoroark qui est quand même pas mal Mais c'est vrai que le reste c'est vraiment de la bouse, c'est de la grosse bouse et du coup il n'y a rien Et bon, ce film même s'il n'y a aucun, aucun, aucun climax, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune phase où on est en mode On allaite, on est en mode, oh putain, non il n'y a rien Il faut aimer soit les mousquetaires, c'est-à-dire Terachium, Cobaltium, Viridium Soit aimer Kyurem à fond, soit aimer Keldéo à fond Pour ma part, ça a été un peu un bordel dans le sens où ils étaient tous là, etc, ils devaient battre Kyurem Je ne sais même plus pour quelles raisons, vous voyez le truc Mais sûrement pour une raison quelconque assez débile de Pokémon, vous voyez C'est pas très compliqué quoi, dans Pokémon ils vont pas se fouler la chie Mais voilà, grosso modo, ce que je peux vous dire sur ce film, c'est que je suis Je me dis que c'est un des pires, c'est le moins pire, c'est le moins pire des autres Voilà, c'est ce que je peux vous dire, et c'est pour cela qu'on le retrouve à 10ème place En 9ème place, il atteint 214 votes et 11,5% des votes totaux Un film qui me paraissait plutôt important et je pensais le voir plus haut Franchement, à mon avis vous n'avez pas tous compris Le film, ce qui est normal, c'est un film assez bizarre Il faut quand même le dire, c'est le sort des Arby Donc ils mettaient en scène bien sûr nos amis Sacha et compagnie Mais bien sûr, Entei, le fameux légendaire Entei Qui est tout simplement un des légendaires les plus beaux qu'il soit Derrière d'autres Pokémon bien évidemment Mais ça restait un Pokémon vraiment magnifique Et le combat Entei-Draco-Feu qui était dans ce film, là je vous spoil rien j'espère Était tout juste sublime, j'ai trop kiffé quoi, deux puissances de feu Ça me rappelait un petit peu le combat Magmar contre Draco-Feu A la 7ème arène de Cramois-Île Dans l'aventure de Sacha Et c'est des trucs du dingue Peut-être la partie des Arby était un petit peu moins sexy C'est clair que le fait qu'il y ait des puzzles de Arby Je sais plus exactement le délire Mais ça pouvait être un peu bizarre Sachant que les Arby n'ont pas un charisme de ouf Mais bon, donc là je vous parle bien sûr du film 3 Et donc voilà Ils se retrouvent en 9ème place C'est un petit peu dommage Mais d'un côté il y a quand même pas mal de bonnes choses au-dessus Et on y reviendra donc Donc voilà, c'était pour le 9ème plan Pour ce 8ème film Qui a atteint 224 votes et 12% des votes totaux On peut dire qu'il a touché d'autres thèmes de Pokémon Qui pouvaient franchement être très intéressants Et il l'a fait Et ils l'ont fait dans ce film Je parle bien sûr de Zoroark Le maître des illusions Donc ici on a vraiment une autre approche Il n'y a pas vraiment de combat épique Entre des légendaires où ça pète de tous les sens Dans quasiment les trois quarts des films Mais on a un Zoroark qui n'est pas légendaire Mais est considéré comme tel Vu que c'est un peu le Pokémon Qui a un petit peu annoncé les 5ème générations Donc on peut dire que c'était Si on veut Il a été symbolique comme Pokémon Un peu comme les légendaires qui le sont aussi Mais c'est vrai que Zoroark a un élément important Et donc voilà C'est pour ça qu'il y a eu son film à son effigie Là on parle d'une Zoroark mère Avec sa fille ou son fils Zoroa Qui ont été on va dire kidnappés Par un personnage Qui avait besoin de retrouver Céléby parce que Céléby peut redonner Des pouvoirs qu'il avait perdu Donc ses pouvoirs à lui c'était le... Il avait un dent pour quelque chose Et il a perdu donc il a besoin de faire sortir Céléby de la ville Une ville spécifique où il y avait Céléby Du coup Zoroark doit exécuter les ordres du type Qui sont de foutre le bordel dans la ville Pour faire sortir le Céléby Voilà le délire Et donc on aura une petite aventure là-dessus Autour de ça Avec un Zoroark qui peut donc se transformer un petit peu En ce qu'il veut Et surtout en Entei, Raku ou Suikun Les anciens protecteurs de la ville Donc c'est vraiment assez intéressant J'ai kiffé franchement C'était vraiment hyper cool à voir C'était le film 13 Et donc voilà Un Zoroark plutôt badass En 7ème place On va enfin présenter Un film parmi une trilogie Donc les 3 films de cette trilogie Sont dans le top C'est pour vous dire Ça a été fait dans la 4ème génération Il a atteint 286 votes Et 15,4% des votes totaux Je vous parle bien sûr du film 11 Giratina et le Gardien du ciel Qui fait parmi justement une trilogie de 3 films Dans la 4ème génération Qui est de L'ascension de Darkrai Comme premier chapitre Si vous voulez Giratina et le Gardien du ciel Dans le 2ème Et le Arceus et le Jouer de la Vie En dernier chapitre Les 3 films ont été très appréciés Par la génération On va dire Sino Et forcément Elle se retrouve dans le top 10 C'est vrai que c'est des films Qui ont quand même de la gueule Faut le dire quand même Et Giratina Sur le coup On le découvre dans ce film Ainsi que Le fameux Shemin Après je ne me rappelle plus exactement De l'histoire Comment elle se trame Mais Ça a été plutôt intéressant Des combats vraiment cool Et Shemin Céleste Je crois qu'on le voit aussi là-dedans Est plutôt intéressant Voilà Je peux pas vous en dire plus Parce que J'ai pas envie de vous raconter Chaque fois tous les films Toutes les histoires Mais il faut savoir que Ça fait partie d'une trilogie Et c'est le deuxième film En fait Voilà Tout simplement C'est le film 11 Voilà Donc en fait le film 11 Et le film 10 11-12 Qui sont ensemble Si vous voulez Voilà C'est ce qu'il faut Que vous compreniez En 6ème place S'en arrive avec un film Qui du coup Nous met en scène Deux gros pokémons Légendaires Et qui vont se taper dessus Et c'est pas n'importe lesquels Il atteint 327 votes Et 17,16% des votes totaux C'est le film 7 C'est la destinée De Deoxys C'est un sacré film Je dois vous l'avouer Ça pète par tous les sens Donc il faut savoir que Si je vous le raconte vite fait En gros Deoxys arrive sur Terre Avec les météorites Voilà Dans le plus grand des calmes Zoro Pas Zoro Crayquaza Voyant ça Débarque aussi sur Terre Pour péter la gueule A Deoxys Donc il va lui faire Un gros ultra laser Et il nous défonce Suite à ça Donc 4 ans plus tard Sacha et ses amis débarquent Et du coup Finalement Deoxys N'était pas vraiment mort Et du coup Il va ressusciter Bref Voy le délire Et il y aura du coup Un autre combat Qui va se refaire Et ça va être assez épique Enfin ça épique quand même Et du coup Voilà Et Deoxys Pour le savoir Que c'est un des Pokémon Vraiment mystérieux C'est un alien Extra-Terrestre Enfin bref C'est assez ouf C'est un truc Qu'on avait jamais vu A ce moment là Par rapport à d'autres Peut-être Pokémon Où on s'intéressait moins Mais là c'est vrai Que Deoxys On était toujours intéressés Parce que dans les jeux même Donc Ruby Saphir Et Emerald Il y avait quand même Pas mal de petits clins d'oeil A Deoxys Et on voulait vraiment savoir Qui c'était Donc c'était ça Je pense la force De ce Pokémon C'est qu'il a donné envie De le voir Et contre la vie On était plutôt contents On arrive au mi-classement Avec je vous l'ai dit Les films de la trilogie Qui continuent Il atteint 485 votes Et 26% des votes Donc on commence à monter Un petit peu quand même Je vous parle du film 12 Arceus et le joyeux de la vie Donc c'est un film Que je n'ai plus trop Je me rappelle plus vraiment Je dois vous l'avouer C'est donc le dernier La dernière partie de la trilogie Sachant que je ne suis pas du tout Un fan d'Arceus Je n'ai pas trop aimé Le film personnellement Mais du coup C'est vraiment personnellement C'est mon avis Et c'est pour ça Que tous ceux Qui ont kiffé Arceus Je pense qu'ils l'ont kiffé Suite à ce film Logiquement Pour moi Il m'a fait ni chaud ni froid C'est vrai qu'il est sympa Franchement il est sympa Le film il est pas En restant on va dire Objectif Il est vraiment Assez sympa Faut le dire quand même Mais Mais bon Après C'est vrai que Le fait que je n'aime pas trop Ce Pokémon C'est pour ça que Je n'arrive pas trop A apprécier ce film A sa juste valeur Malheureusement Mais bon Je pense que vous Mes abonnés Pouvez peut-être M'en dire autrement N'hésitez pas A écrire des commentaires Suite à A ce film En me disant Pourquoi il y serait bien Etc par rapport à d'autres films Voilà dites moi tout On arrive avec la médaille de chocolat Avec pas n'importe quel film Un sacré film Un sacré morceau Il atteint 517 votes Et 27,8% Des votes Autos Je vous parle du film De Oui Le pouvoir Et ton toit Un film De malade Qui mentionne Lugia Et les 3 oiseaux légendaires De la première génération C'est un truc de dingue On a un méchant Un vrai méchant Qui capture donc Ces 3 oiseaux Et Lugia est là Pour les protéger Et s'en suit Un combat De folie Un petit peu Un petit peu Seul contre tous Si on veut Mais c'est un truc de malade On a une sensation de ouf Qu'en voyant ce film En tout cas moi J'ai kiffé Les musiques Sont aussi très belles Je vous en ai pas parlé Dans les autres films Mais dans ce film aussi Elles sont juste magiques Franchement ce film Est un truc de dingue C'était Imaginez c'est le film 2 Donc après le premier film Qui a été Une exception de ouf Enfin du sens Formidable quoi Là le 2 Franchement c'est très bien sorti Et content de le voir là Même si je l'imaginais plus haut Donc voilà C'est fini pour celui-ci En tout cas J'espère que vous Vous l'avez kiffé On arrive donc en 3ème place Avec pas n'importe quel film Parce que là On a encore du lourd On a encore du sacrément lourd Il atteint 631 votes Et 33,9% des votes totaux Ce film part Sur une thématique Vraiment hyper intéressante Hyper touchante Ce qui est Qui est l'abandon Du coup Et c'est pas n'importe quel film C'est le film 8 Lou Cario Et le mystère De Mew C'est un film Qui m'a Laissé son voix J'ai été vraiment Agrément surpris Par la qualité Par les émotions Retranscrites dans ce film C'est un truc de dingue On a genre On a déjà un Mew Qui enlève un Pikachu Et le Pikachu de Sacha Et le Miaouus De la team roquette Là on se dit What the fuck Mew est gentil normalement Et on a un Lou Cario Qui après avoir été trahi C'était on va dire Enfermé dans une lance Enfin bref ça On sait pas comment c'est possible Mais vous imaginez le truc Et on voyant Sacha En fait Lou Cario a pensé Que c'était son maître Du coup il l'a attaqué Mais finalement c'était pas son maître Et du coup ils se sont expliqués Ils se parlaient Parce qu'ils puissent parler Télépatiquement C'est assez fou Et du coup ils sont là Ils vont Il va aider Lou Cario va aider Sacha Pour aller retrouver Son Pikachu Et à l'arbre des origines Et c'est là aussi Enfin je sais pas si c'est là Un peu après Que Lou Cario va apprendre En fait pourquoi Son vrai maître L'avait enfermé En fait Et c'est malade Là je les frissons Quand j'en parle C'est quand même assez ouf C'est quand même assez ouf Ce film est quand même Vraiment balèze Et si vous l'avez pas vu Franchement regardez le Parce que c'est vraiment une beauté C'est un truc de dingue Voilà Je pense avoir fait Suffisamment le tour Sur ce film Pour pas trop vous spoiler Pour ceux qui ont pas vu Parce que j'essaie quand même De pas tout vous raconter Mais Mais donc voilà Franchement Un excellent film On arrive maintenant Deuxième place Avec un autre film Plutôt intéressant Il fait partie de la trilogie Que je vous ai parlé avant C'est bien sûr L'ascension de Darkrai Qui atteint 644 votes Et 34,6% des votes Ce film est moins Prise de tête Au niveau des thèmes Il est plus dans le Epicness C'est à dire Qu'il y a des Pokémon De ouf Qui vont combattre entre eux C'est à dire Qu'il y aura une faille Spatio-temporelle Dans une ville précise Palkia débarque Dialga du coup Vient pour s'affronter Gros combat entre les deux On a après aussi Darkrai Qui débarque Parmi tout ça On a des combats de ouf Enfin je veux dire C'est pas n'importe quoi Franchement ce film 10 Est quand même assez ouf Et ce qu'il faut se dire C'est que c'est le premier film De la trilogie Et ce qui a mis en fait Tout le monde dans le bain Pour la suite De voir la suite Parce que ça a mis la hype Ce film c'est assez clair Après Comme je vous l'ai dit Cette trilogie de la 4ème génération Ça ne m'a pas laissé Sans voix Comme peut-être Le film de Lucario Ou le premier film Ou le deuxième film Où il y avait vraiment plus Un jeu d'émotion Je dirais Que de l'epiqueness Vous voyez le délire Et du coup voilà Mais je dois avouer Que l'ascension de Darkrai C'est pas n'importe quoi du tout C'est franchement très très bien Alors si vous voulez voir De l'epiqueness Des combats Entre grosses bébêtes Il y a moyen de voir Ce qu'il vous faut Dans ce deuxième film Et bien évidemment Pour la première place Je pense que tout le monde Le savait Mais bon il fallait quand même Le mettre dans la liste C'est bien sûr le film 1 Qui l'emporte Avec plus de 1134 votes Et 60,9% des votes Autres C'est à dire que Une personne sur deux même plus Votait parmi ses choix Ce film Ce qui est obligé C'est obligé A mon avis Ceux qui ne votaient pas Pour ce film C'est soit Ils sont en mauvaise langue Parce qu'ils se disent Ouais ouais Mais les premiers films C'est de la merde Soit parce qu'ils étaient Trop jeunes Pour avoir connu Mewtwo contre attaque Parce que c'est un putain De film D'animation Déjà Et Pokémon en plus Franchement là Au niveau des émotions On a un climax On a une histoire Qui est écrite On a différentes zones Le lieu Bon c'est pas le seul Un de film Qui a cette particularité là Mais franchement On a vraiment Beaucoup de choses Qui se passent C'est un film de ouf Ce film Il est vraiment C'est le point culminant De Pokémon à ce moment là On se dit Mais waouh Mais c'est quoi ce film de ouf A la fin Quand Sacha se transforme en pierre Et que Là je vous spoil rien Parce que tout le monde A vu le premier film C'est pas possible Surtout qu'il se transforme en pierre Suite à l'attaque De Mewtwo Et Mewtwo On a tous les Pokémon Qui chialent Bordel de merde Bordel de merde C'est un truc de dingue Oh putain J'ai des frissons Ça va pas Ça va pas Et suite à ça Et avant ça L'histoire des clones L'histoire de Mewtwo Mais tout est triste Tout est bien fait Toutes les histoires Sont bien racontées A la fin On a envie de chialer Les trucs de dingue Avec les Pokémon Et Pikachu Qui est là Qui peut faire revivre Sacha Mais Mais C'est un truc de ouf C'est un truc de ouf Franchement ce film Mais Là j'en parle J'ai les poils hérissiers Mais partout Partout Oui oui partout Manga Et meuf Partout C'est tout C'est pas possible On peut pas Par aimer ce film C'est énorme ce film Les OST sont juste épiques Le mini film Le mini film Pikachu Est juste énorme Bref Y'a que du bon Y'a que du bon Je pense avoir fait le tour Pour ce premier film En tout cas pour moi Y'a que la nostalgie De l'émotion Et pour moi C'est vraiment le meilleur Au niveau de la qualité Au niveau de tout Au niveau de la narration Au niveau de tout Voilà Franchement Y'a pas mieux Pour l'instant Voilà Voilà Donc ce top 10 C'est terminé J'espère que ce qui vous a plu En tout cas Y'a eu quelques petits films Qui ont pas été nommés Par exemple Les héros Pokémon Donc c'est Mathias et Lathos Ça aurait été sympa Peut-être de le voir Mais bon Il a pas eu beaucoup de votes Idem pour Céléby La Voix de la Forêt C'est vrai qu'il était pas énorme Jirachi Ça me dit vraiment Même presque plus rien Donc c'est presque normal De pas le retrouver Pokémon Ranger Moi je l'avais pas détesté Donc c'était plutôt cool Après il y a tous les films De la 5ème génération Comme Victini et Zekrom Toutes ces conneries Là Genesect Et Deoncy Franchement Deoncy Était loin d'être pourri Après c'est vrai Que c'est le fait que Ça soit Le dernier film Pokémon Qui est issu d'Xyrec Donc forcément Les gens aiment pas Forcément le voter Bref Mais voilà Ils ont eu leur vote Ils ont tous eu leur vote C'est juste qu'ils n'étaient pas Assez élevé Donc voilà Le film en fait Le moins apprécié Finalement C'est Jirachi Le génie des vœux Qui atteint que 122 votes Voilà C'est tout ce que je peux vous dire A la limite Sans je vous mettrai Tous les votes Dans la description Y'a pas de soucis Et du coup On va passer A la suite Avec un nouveau top On va aller du côté manga Parce que j'ai une idée Là qui m'est venue à l'esprit Qui peut être plutôt pas mal On va partir sur du général Assez global Je vais vous proposer Un top 10 Ou peut être Ça sera top 7 Enfin on verra Sur le final En tout cas Un top 10 Sur Les Les Transformations Ultimes De personnages C'est à dire Que je vais vous proposer Plusieurs transformations De manga Assez connues Quand même Pour qu'on puisse dire Voilà Cette transformation M'a tout simplement Transcendé le corps Et l'esprit Voilà Vous aurez donc du coup Des transformations ultimes De tout manga confondu Donc vous aurez Du Mugetsu Vous aurez du Super Saiyajin Vous aurez du Gon En mode ultime Vous aurez un petit peu tout ça Et je vais essayer d'en trouver J'essaie de me renseigner Pour trouver au moins Une vingtaine Un peu plus Si j'arrive Pour que vous puissiez Faire un choix dessus Voilà Ce que je compte faire Donc voilà Quelle est votre Transformation ultime Préférée Pour Pour un personnage De manga Voilà Tout simplement Pour le personnage Que vous préférez Du manga Que vous adorez Voilà Je pense avoir fait le tour Vous aurez la question Qui sera bien écrite Parce que c'est vrai C'est dur à formuler Comme question Mais en tout cas Ça me fait plaisir De faire ce top Toujours Je vois que vous êtes Vraiment à fond dessus Et que Tout le temps Vous êtes en mode On veut la suite On veut la suite Et du coup Ça me rend Tout feu tout flamme Voilà voilà Allez ciao bye bye C'était Pirux Et à la prochaine Manger des pizzas Ciao bye bye